Bonjour à tous, je suis Aline-Marie-Christine Zoumourbem, l'humoriste que vous connaissez déjà depuis longtemps. Voilà, aujourd'hui on va parler de Facebook. J'enlève mes lunettes, c'est mieux. Je vais vous parler de Facebook, parce que beaucoup de gens utilisent Facebook sans vraiment savoir à quoi sert Facebook. Déjà, l'inventeur de cette belle création, je lui dis merci, parce que j'ai pu rencontrer les membres de ma famille que je n'avais pas vus depuis. Et bien entendu, il y a beaucoup de fantômes sur Facebook. Oui, des fantômes, beaucoup de fantômes. Les Africains utilisent Facebook pour faire de la magie de la sorcellerie. Je veux qu'on en parle aujourd'hui, parce que nous allons vers la fin de l'année, ce serait mieux de faire un bilan. Un bilan. Vous, je ne sais pas si vous faites votre bilan. Moi, il m'arrive de faire le mien. Donc, beaucoup parmi vous, viennent sur Facebook pour ne rien faire. C'est-à-dire que comme ils s'ennuient, et comme leur vie est entachée de misère, de galère, ils se lèvent le matin, c'est sur Facebook. Les femmes, je vais commencer par les femmes. Vous qui avez des enfants, vous amenez vos enfants sur Facebook sans demander leur accord. L'enfant est plein de pipi. Au lieu de l'enlever, d'avoir les pipis, tu lui fais une photo, tu postes sur Facebook. L'enfant a fait, au lieu de lui donner à manger, tu lui fais des photos, tu postes sur Facebook. Avoir un enfant, c'est un don de Dieu. Vous avez transformé ça comme des armes. Vos enfants, vous les utilisez comme des armes. C'est pour intimider qui? C'est pour vouloir tuer qui? Je n'ai jamais compris. Et puis, toi seul, tu as trois enfants de pères différents. Tu les amènes sur Facebook pour qu'on dise quoi? Que tu es trop fort, tu es fégonde. L'homme qui voit ça, il veut seulement te mettre un quatrième enfant. Tant que tu peux être sûr, c'est le quatrième enfant que tu vas avoir. Tu n'arrives pas déjà à t'en occuper des trois. C'est le quatrième que tu vas t'en occuper. Vous filmez les enfants à l'entrée de l'école. Ils subissent derrière le viol du regard. Et après, on va aller les violer à l'école. Vous parlez du viol. Ça, c'est le viol qui va arriver à vos enfants. Quand vous n'avez pas été violé, vous voulez qu'on viole vos enfants. Vous amenez les enfants sur Facebook pour qu'on les voit. Et les enfants, là, ont de ces regards. Quand tu vois la tête, tu sens que c'est un Camerounais. Le nez, le nez d'un Ivoirien. La bouche, la bouche d'un Centrafricain. Les oreilles, les oreilles d'un Cavédien. Vos enfants sont des Mondiaux. Gardez les Mondiaux à la maison. Si vous voulez nous montrer vos enfants, montrez les enfants avec le papa. Mais quand tes enfants ont trois parents, est-ce que les trois hommes vont accepter de faire les photos avec les enfants? Il faut réfléchir. Vous, les femmes, faites trop de bêtises. Toi, la femme qui aime faire les photos, là, pour nous montrer les sangs. Quand tu as tes citrons, est-ce qu'on a dit qu'on veut voir les citrons? Les citrons, c'est quand tu veux faire la cuir d'amaigrissement. On vous voit les filles qui ont les oranges, les papayers. Non, vous qui avez les pastèques, ne venez pas sur Facebook. Parce qu'avec vos pastèques, là, vous nous gênez. Les gars commencent à nous demander les oreilles de pastèques. Non, 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 gardez vos pastèques à la maison parce qu'il y a les collines dessus. Les filles avaient les petites fesses, là, qui ont subi l'ablation des fesses. Vous venez exposer ça sur Facebook. Est-ce qu'on vous a dit que c'est ça qu'on vous voit? Montrez-nous les formes généreuses. Et toi qui as trop de fesses, ça aussi, c'est un problème. La colline des fesses, vous cassez les sommiers. On ne veut pas voir. Ce n'est pas pour ça qu'on a créé Facebook. Ce n'est pas pour ça. Le gars n'a pas créé Facebook pour le désordre. Non, 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 non. Les parents qui exposaient les photos des bébés. Tu mets la photo d'un bébé à ta place et tu dis, dès que tu me vois connecté, tu dis, bonjour, madame, je veux faire connaissance. Je veux faire connaissance avec les bébés de six mois. Tu te caches parce que tu sais que ta pomme d'Adam, le truc que les hommes ont ici, là, ça dit que Dieu est très fort. Vous avez voulu dire que c'est Ève qui a donné la pomme à Adam. Vous avez vu comment la pomme l'est calée, non? C'est parce qu'Adam, c'est Adam qui a donné ça, Ève. Donc, avec ta pomme d'Adam, là, tu sais que tu n'es pas déjà beau. Et tu mets, c'est ton enfant que tu mets sur Facebook. Et toi, tu cliques, tu vois un bébé. Tu parles qu'avec un bébé. Mets ta photo. Et puis, vous venez sur Facebook. Vous êtes obligés de draguer. Vous avez amené la mendicité sur Facebook. Quand il se lève le matin, il fait la mendicité. Il y a d'autres qui arrivent même à avoir 1000 euros avec ça. À cause de la mendicité, il faut arrêter. Vous, les noirs, vous exagérez avec Facebook. Vous exagérez avec Facebook. Vous exagérez. Ce n'est pas ça. Montrez ce que vous faites de vos vies. Mais si tu laves les assiettes, montre ton travail. C'est mieux. Montre ton travail. Montre ce que tu fais de ta vie sur Facebook. Ne viens pas exposer tes enfants parce que ça fait trop. Les petits enfants vont grandir. On va les violer. Vous montrez les bébés. Ils ne demandent même pas leur avis. L'enfant est plein de pipi. L'enfant n'a même pas encore mangé. Les enfants portent les habits de taquis. Vous les amenez sur Facebook. Achetez d'avoir les habits aux enfants. Noël approche. Achetez les habits aux enfants. Vous nous montez des enfants propres. Quand moi, je vois des enfants bien habillés, je cautionne. Mais les autres là, qui sont sales là, c'est pour faire quoi ? Vous faites la promotion de la propriété. Mais l'avez-vous ? Vous faites la promotion de la propriété. J'étais là, vous dis que Facebook, Le gars qui a eu une ingénieuse idée de créer Facebook N'a pas créé ça pour les noirs. Il faut arrêter. Vous qui amenez les mondiaux sur Facebook, Les enfants qui ont la tête des Camerounais, Les yeux des Ivoiriens, La bouche des Galéens, Le nez des Centrafricains. On ne veut pas voir ça. Le mélange là, c'est tout. Faites les photos avec les parents, les papas. Si les papas n'existent pas, ne venez pas nous gêner. Et vous qui venez sur Facebook avec les faux profils là, Vous vous cachez. Tu as la tête comme l'hippopotame. Tu viens sur Facebook pour injurer les gens. Il faut montrer ton visage. Tu as la tête comme l'hippopotame. Tu as la tête comme la girafe, comme ça. Comme le poing. Et toi, tu insultes les gens. Je suis déjà habituée avec vos injures. Je vous emmerde à les retours. Mais je tiens à vous dire la vérité. Il faut arrêter. Montrez ce que vous valez. C'est mieux. Nous allons vers la fin de l'année. L'idéal serait de montrer ce que vous valez. Je suis le mannequin des vieilles. La comtesse du rire. Bonne journée. Au revoir.